L'accès et l'intervention en toiture présente de nombreux risques aussi bien pour les intervenants que pour les personnes qui sont et ou circulent en dessous. Le groupe Roquette malheureusement n'est pas invincible et n'est pas épargné par les conséquences puisqu'il a vécu en début d'année 2018 un accident mortel sur un de ses sites. Il y a de vraies questions à se poser pour éviter ces accidents. L'accès et le lieu sont-ils vraiment sécurisés ? Le constat que j'établis sur le toit me permet-il de démarrer mon intervention ? Quels sont les risques supplémentaires qu'amène ma présence ? Mon intervention ? Pour répondre à ces interrogations, Roquette a revu et mis en place un processus qui comprend, suite à analyse de risque, une fiche d'identité pour chaque toiture et sous-toiture qui est une référence indispensable à l'estimation du risque et qui doit être systématiquement consultée avant accès sur toiture. Cette fiche définit de par sa présence et ou ses données le besoin ou non d'un permis toiture. Le permis toiture est obligatoire et autorise l'accès en toiture pour toute toiture non sécurisée. Il trace l'analyse des risques spécifiques et les moyens de prévention associés. Un constat en toiture sera à réaliser avant l'intervention afin de mesurer les écarts entre la fiche d'identité et la réalité le jour J. Ce constat est la première opération à réaliser en toiture, que l'on soit soumis ou pas à un permis toiture. Ce constat pourra faire l'objet d'un arrêt d'intervention. Le permis toiture reste un document soumis à formation qualifiante plus autorisation par les directions de fonction pour les rédacteurs et à sensibilisation sécurité pour chaque acteur. Un état des lieux de nos installations, des équipes formées et sensibilisées, un permis réactualisé forment un processus interne à respecter pour répondre à une partie de la directive groupe « Travail en hauteur » et doivent tous nous conduire à une plus grande maîtrise du risque toiture.